Merci, M. le Président, M. le Ministre de la Justice, M. le Ministre de la Génération avec les institutions, Mme, M. les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues. M. le Ministre, M. le Président, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise suite à l'accident qui a eu lieu ce matin, mais aussi à la Ville de Mour et tout le peuple sénégalais pour les jeunes qui sont encore décédés, mais 100 jeunes qui ont disparu dans la mer. Et je pense que les autorités mettent dans le monde. Et aujourd'hui, M. le Ministre, nous allons voter ce projet de loi. Cela montre que nous sommes républicains et que c'est une réponse par rapport à ce projet de loi de révision constitutionnelle qu'on a rejeté, qui était un traquenard politique. Et je pense que ça, tout le monde l'a dit. Maintenant, M. le Ministre, je voudrais partager avec l'opinion nationale et internationale les paroles des avocats républicains qui ont fait un communiqué, je cite, « Dans un certain temps, nous notons avec beaucoup de regrets une régression des droits humains et de la liberté d'expression au Sénégal. Les arrestations arbitraires se multiplient. Les libertés individuelles sont violées. La libre expression garantie par la Constitution et les lois est gravement menacée. En suce des tentatives de baillonnement de la presse privée, indépendante et libre, nous assistons à des reconditions depuis l'aéroport d'honnêtes citoyens dont le seul tort est d'appartenir à l'ancien régime. M. le Ministre, je voudrais que vous nous dites quelle est la décision de justice qui a interdit ces gens de quitter ce territoire ? Nous disons qu'il faut la réédition de comptes. C'est vrai. Nous disons qu'il faut que les gens rendent compte. C'est vrai. Mais on ne peut pas que d'honnêtes citoyens aillent pour voyager, qu'on les retienne alors qu'il n'y a pas une décision de justice. Le ministre Abdoulaye So, qui est vice-président de la Fédération Sénégalaise de football, qui est maire de Kafrine, légalement domicilié, qui n'a reçu ni rapport de l'IGF, ni rapport de l'OFNAC, ni rapport de la Cour des comptes, se voient interdire de voyager avec l'équipe nationale alors que depuis 25 ans, 30 ans, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir donné ses services à ce football sénégalais. Je pense que, M. le Ministre, aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays est dangereux. Nous sommes en train d'assister à une dictature rampante qui ne dit pas son nom et que le Premier ministre, qui n'est ni juge, ni procureur, ni ministre de la Justice, c'est lui-même qui a fait une conférence de presse pour dire que, demain, on va faire des poursuites. Et c'est pour ça qu'on arrête les gens. Je voudrais, M. le Ministre, que vous nous dites quelle est la décision de justice qui justifie ça. Je voudrais qu'on nous dise qu'à chaque fois, vous savez, je ne réponds pas aux coups de pied de l'âne, mes chers amis. En tout cas, ce que je voudrais dire est que nous disons la réédition des comptes, oui, M. le Ministre, mais une chasse aux sorcières ne saurait être acceptée. Et si les gens pensent qu'on va vers les élections législatives, nous, les élections législatives, nous, les élections législatives, nous, vous vous dites pour les gens, pour les autres, pour les autres, je vous dirais personne n'a pas le droit du droit du droit. Et que, je me suis dit, souvent, nous, nous, on va verser dissolution, etc. Les enfants, les autres, ont fait 2 mandats. Vous, ils ont fait 3 mandats. Les lois suppléants, ils ont fait 2 mandats, ils ont fait 4 ordres, ils n'ont pas de même pas. Vous, 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 ne devez pas. Donc, je pense qu'il faudrait Ousmane Gaye dire à te dire, que vous n'avez pas qu'à la terre, les enfants, ceux qui ont fait 3 mandats. Ils ont fait 3 mandats. C'est à tout, il faut dire, on va partir tranquillement, mais quand on connaît que le Seigneur, Seigneur, Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre de la Justice, garde des eaux, vous avez la parole.